Vous êtes les bienvenus à la session de développement des dirigeants. Je bénis le nom du Seigneur pour vous avoir gardé en vie et fort, pour vous avoir gardé en santé. Je prie qu'il accomplisse tout ce qui concerne votre personne, votre ministère, votre famille, et l'Église sous vous au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, je suis très heureux qu'on puisse se connecter en ce temps-ci et considérer quelque chose d'important dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Père, une tour de mission pour ton peuple, les dirigeants, les serviteurs, les pasteurs, dans toutes les sessions du travail. Une tour de mission pour l'œuvre que tu nous aides à faire en ce temps-ci où le peuple a vraiment besoin de nous. Nous prions que cette œuvre continue de prospérer dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous prions que tu ouvres nos yeux afin de comprendre les choses importantes de ta parole, ce soit au nom de Jésus-Christ. Mais c'est Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons au psaume. Psaume 11. Psaume 11. Prière, ouvrez la Bible. Je sais que vous connaissez ce passage, mais ouvrez la Bible. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ici, l'Esprit de Dieu utilise le salmiste à poser la question au juste, que ferait le juste? Lorsqu'on voit les enfants d'Israël, on voit qu'il y a des temps dont il avait besoin d'un fondement. Un, le fondement de leur temple. Et si le fondement de leur temple est détruit, que fera le juste? Comment le juste viendra adorer le Seigneur si les fondements du temple sont détruits? Si les fondements de la ville, voyez, ils ont des villes, ils ont des murailles autour des villes. Et ces murailles ont des fondements. Vous posez la question, si les fondements, les fondations de ces murailles sont détruites, que feront les justes? Les justes n'auront pas de sécurité. Donc, les ennemis peuvent venir et s'accaparer de la ville. Alors, en tant que nation, Israël a un fondement. Le fondement de la vérité, de la part de Dieu. Le fondement des doctrines qui distille du ciel et que le Seigneur a donné par Moïse. Et si les fondements de leur enseignement, de leur vérité, si les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Au fait, il y a des temps où Moïse était allé au sommet de la montagne. Il est allé prendre, il est allé recevoir les lois, les tables de loi. Et avant qu'ils reviennent, les fondements de l'adoration, le fondement de la justice, le fondement de la vérité, tout a été détruit. Et si les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Vous connaissez, dans leur pays, ils avaient aussi des justes. Alors, il faut la justice. Alors, dans une nation, dans un pays, si le juste juge bien et si le juste règne bien, ils ont comme constitution la parole de Dieu. Si les fondements de la justice sont détruits, le juste, que ferait-il? Pensez à notre nation et pensez à votre nation. Pensez à tout pays dans ce monde. Si les fondements de la justice sont détruits et l'institution légale n'a point de constitution, si la constitution du pays est détruite, le juste, que ferait-il? Alors, vous pensez à cela, il y aura l'insécurité, l'injustice, l'oppression et tout le monde va courir par-ci, par-là. Le jour, il n'y a pas de sécurité. La nuit, il n'y a pas de sécurité. Ce que j'ai dit, c'est que le fondement est très important. Et le sami se l'a reconnu et il a dit, si les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Revenons à nous-mêmes, à notre ministère, à l'église. Et Jésus a dit que c'est sur cette pierre que je bâtis mon église. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Quiconque entend mes paroles et qu'il y obéisse, et qu'il obéit à ceux qui l'entendent. Alors, cette parole, cette personne sera semblable à un homme qui bâtit sa foi chrétienne sur un fondement. Oui, les tempêtes viendront avec véhémence contre cette maison, mais cela va arrêter inébranlable. Si quelqu'un entend et n'obéit pas à cela, la personne serait semblable à quelqu'un qui bâtit sa maison spirituelle, sa maison de ministère, sur le sable, sans fondement. Le fondement détruit le juste, que fera-t-il? Vous allez vouloir penser au fondement de notre foi, notre foi, la foi de nos pères. La foi qui nous a été transmise, une fois pour toutes. Si les fondements de la foi sont détruits, le juste, que fera-t-il? Vous pensez à la famille, si les fondements de la famille sont détruits, le juste, que fera-t-il? Vous voyez, parfois, il y a quelque chose d'important dans notre ministère, il y a quelque chose d'important dans l'œuvre qu'il nous a remise. Ce que Dieu va chercher à voir au dernier jour, c'est notre fidélité. Il dit que, bon, éviteur fidèle, tu as été fidèle dans peu de choses. Il va régner sur dix villes, sur cinq villes. Si les fondements de fidélité sont détruits, le juste, que fera-t-il? Cela veut dire qu'au lieu d'être fidèle et juste, les fondements ne sont pas là. On œuvre, on court, on est actif. Et si les fondements de la foi, si les fondements de la fidélité sont détruits, le juste, que fera-t-il? Vous remarquez, les familles de nos jours, la façon dont les gens se marient, on ne se réfère plus à la parole de Dieu. La façon dont les gens gèrent, le mari, la femme, les enfants, comment ils gèrent la famille, la famille, ils ne se réfèrent plus à la parole de Dieu. Les fondements de la famille sont détruits. Et si les fondements sont détruits, les fondements de la famille, si cela est détruit, que ferait le juste? Vous voyez, il a dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si ce fondement, le fondement de la justice, le fondement de la sainteté, si le fondement de la sainteté sont détruits, si le fondement de la justice est détruit, et de la sainteté est détruit, on court, on va essayer par là, on serre. Mais le fondement de la sainteté est détruit, le juste, que ferait-il? Alors, c'est ce à quoi le Seigneur nous parle ce jour. Il nous appelle et il nous dit que nous devons penser au fondement. Nous devons préserver le fondement, conserver le fondement, solidifier le fondement, afin que nous sachions que le fondement est là. Nous servons, nous accomplissons le ministère, nous faisons l'œuvre de Dieu sur la base que le fondement est gardé. Pensez à votre appel et à moi, à mon appel. A quoi le Seigneur vous a-t-il appelé? Si le fondement de votre appel est détruit, le juste, que ferait-il? Pensez à la commission, la commission que le Seigneur nous a remise. Et si le fondement de cette commission, de cette vocation, de cet appel est détruit, alors le juste, que ferait-il? Pensez au ministère, le ministère que nous avons, le ministère que le Seigneur a remis entre notre main, le ministère du pasteur, de l'enseignant, le ministère de l'évangéliste, le ministère de superviseur, ceux qui veillent sur le troupeau de Dieu, si le fondement du ministère, sur le fondement de notre service, si le fondement du service du ministère est détruit, le juste, que ferait-il? Alors c'est pourquoi le Seigneur nous appelle, lorsque vous pensez aux gens dans la Bible, et comme ils ont regardé les fondements, et ils ont vu, alors que les fondements sont détruits, et les fondements sont érodés, alors ils ont fait quelque chose, le juste, que ferait-il? Un homme juste, comme Moïse, il est revenu du sommet de la montagne, et il a vu que lorsque Aaron était avec le peuple, les fondements ont été détruits, alors ils étaient sortis d'Egypte, et ils étaient sortis de l'idolâtrie, ils étaient sortis de toute la pollution de l'Egypte, maintenant avant qu'il ne revienne, ce fondement de la justice, ce fondement de l'adoration, ce fondement de la vérité, de la véracité a été détruit, et le juste, que ferait-il? Le juste doit faire quelque chose, et Moïse a fait quelque chose, pour ramener le fondement, pour ramener l'esprit des gens au Seigneur. Vous vous rappelez bien le temps d'Elie, à Kabba, Jézabel, et Elie, les fondements ont été totalement détruits, l'adoration de Baal, s'est accaparé du pays, et un homme comme Elie, un homme juste, un homme comme Elie, le prophète de feu, il a venu dire, mais pourquoi accrochez-vous des deux côtés, si Dieu est Dieu, servez-le, si c'est Baal, servez-le, il a appelé les gens ensemble, vous connaissez bien l'histoire, il a prié jusqu'à ce que le feu de Dieu descende, et finalement, il a rebâti, il a réparé les fondements, alors, on doit faire quelque chose, alors, ce sont les jours, ces derniers jours, comme nous attendons l'avènement du Seigneur, ou les fondements de la justice, les fondements de la vérité, les fondements de la doctrine, les fondements de la vérité, alors, ils sont détruits, et puis, quelque chose doit être fait, doit être fait, et, vous savez, Ezra, Ezra et les gens sont revenus de la captivité, alors, certains sont allés prendre les femmes étrangères, d'autres ont fait tant de choses, et puis, Ezra est venu, et alors, le juste peut faire quelque chose, il a fait quelque chose, afin que le fondement soit rebâti, soit restauré, et que soit réparé, vous vous rappelez bien, Néhémie, Néhémie est venu, et il est allé, il a investigué, et puis, il a intercédé, il a prié, il a dit, mais, qu'est-ce que nous allons faire, regardez la situation des enfants d'Israël, les portes sont brûlées, par le feu, et toute la cité est en ruine, alors, il n'y a pas une bonne adoration, il a regardé leur ville, il a regardé leur temple, il a regardé leur style de vie, les fondements sont détruits, alors, si les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il, si vous connaissez bien l'histoire de Néhémie, Néhémie avait fait quelque chose, c'est pourquoi le Seigneur vous appelle ce jour, il m'appelle ce jour, et il dit que nous devons faire quelque chose, Dieu a appelé Jérémie, et le Seigneur lui a dit, Jérémie, tu as un appel, il ne faut pas dire que je suis un enfant, il ne faut pas dire que je ne peux pas faire ceci, alors, je t'ai suscité, au fait, avant que tu ne sois né, moi, je t'ai consacré, je t'ai mis à part, alors, c'est pour que, tu renverses, pour que, tu abattes, pour que tu déracines, et que tu bâtisses, lorsque Jérémie est venu, les fondements ont été détruits, et en tant qu'un prophète de justice, alors, il devait faire quelque chose, et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est venu, et tous ces prophètes, étaient avec la loi de Moïse, Christ, et la loi, Christ, et la circoncision, et l'apôtre Paul est venu, dit, que voici la nouvelle alliance, et les fondements de la nouvelle alliance, ont été érodés, et l'apôtre Paul s'est levé, lui tout seul, et avec l'équipe autour de lui, et il a fait quelque chose, c'est la question, qui vous a posé ce jour, et la question, mais pas bien, si les fondements sont renversés, sont décruts, le juste, que ferait-il, le titre ce soir, est préserver, le fondement de la justice, pour un ministère récompensé, si notre ministère sera récompensé, si notre engagement sera récompensé, si notre service sera récompensé, nous devons préserver le fondement de la justice, le fondement de l'adoration de justice, le fondement des doctrines de justice, le fondement de l'enseignement de rédemption, nous devons préserver toute la totalité de la parole de Dieu, préserver le fondement de la justice, pour un ministère récompensé, nous allons voir trois points, premier point, notre vigilance, pour retenir, la parole, pour retenir le fondement divinement révélé, pas seulement, prendre quelque chose, et puis bâtir un fondement, occuménique, religieux, mais, le fondement divinement révélé, ce que Dieu a révélé, ce qui est révélé dans la parole de Dieu, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, cette révélation, et cette totalité, cette entièreté de la parole de Dieu, pour que nous préservions cela, pour que nous veillons sur cela, et tout faire que nous retenions, le fondement divinement révélé, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, premier point, c'est notre vigilance, à retenir, le fondement divinement révélé, deuxième point, c'est l'oeuvre du juste, nous devons faire quelque chose, nous avons une oeuvre à faire, nous avons un service à rendre, et nous avons un devoir, que nous ne devons pas esquiver, nous devons mettre notre épaule, sous le fardeau, et faire l'oeuvre du juste, quelle oeuvre ? L'oeuvre du juste, en réparant le fondement, détruit, ruiné, quand on voit le christianisme dans notre pays, quand on voit le christianisme dans votre pays, quand on voit le christianisme dans le continent, vous allez voir quelque chose, que le fondement des doctrines, le fondement de la rédemption, le fondement du salut, le véritable salut, le salut envoyé par le ciel, le fondement de la sanctification, et de la vie sainte, ce fondement a été ruiné, ce fondement a été renversé, détruit, maintenant, on vient maintenant, à l'oeuvre de réparer, le Seigneur vous a appelé, il m'a appelé, il nous a appelé, que nous engageons, à l'oeuvre de justice, c'est-à-dire, l'oeuvre de réparer, le fondement détruit, ruiné, troisième point, c'est la volonté, à renforcer, et à défendre, le fondement restauré, lorsque le fondement d'un bâtiment, n'est pas aussi fort, que cela doit être, alors, on a bâti, et puis, les piliers sont là, dans le bâtiment, mais, on essaie le fondement, on teste, on voit que le fondement, est un peu défectueux, qu'est-ce qu'on va faire, on renforce le fondement, afin que le fondement, de ce bâtiment, soit solide, et que le fondement, soit à mesure, de porter tout le poids, on a besoin des gens ce jour, on a besoin des prédicateurs, des pasteurs, on a besoin des enseignants, des dirigeants, on a besoin des gens, qui ont la force, les gens, qui ont l'énergie, les gens, qui ont l'esprit, les gens, qui ont la conviction, les gens, qui disent que, l'esprit, du compromettant, n'est pas en eux, l'esprit, de ceux qui vont laisser aller, ceux qui arrivent, qui laissent aller, ces gens-là, ils n'ont pas, l'esprit, de ceux qui renforcent, mais ceux qui vont venir, et disent que, il a l'heure, je dois me lever, si personne ne le fait, moi, je dois me lever, et je veux, renforcer, et défendre, le fondement restauré, la volonté, notre volonté, à renforcer, et à défendre, le fondement, restauré, nous allons voir, trois points, sous le premier point, qui est, nous allons, notre volonté, à retenir, à garder, le fondement divinement révélé, voici notre vigilance, à garder, à retenir, à garder, le fondement divinement révélé, nous allons voir, trois points ici, la compréhension, du fondement, juste, le fondement, de justice, nous devons comprendre cela, quel est, quel est le fondement, de notre salut, c'est notre sauveur, quel est le fondement, de notre sanctification, c'est notre sanctificateur, quel est le fondement, d'avoir la paix, avec Dieu, c'est Christ, notre paix, quel est le fondement, de notre rédemption, c'est le rédempteur, lui-même, et nous devons comprendre, nous devons comprendre cela, et voyons, Ephésiens, chapitre, 2, Ephésiens, 2, verset 12, Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps, la Saint-Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu, dans le monde, le verset 13, qui dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez, jadis, Jésus est ce fondement, il est le juste fondement, et c'est lui qui nous a été donné, pour nous faire sortir du désert, du péché, pour nous amener à la lumière, de l'évangile, de rédemption, et du salut, et c'est dit, que, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez, jadis, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, 4 verset 14, 14 du mois, est très important, car il est notre paix, vous voyez, il faut comprendre, il faut défendre ce fondement, le fondement de notre paix, comment pouvons-nous avoir la paix avec Dieu, par Jésus-Christ, comment pouvons-nous avoir la paix, à travers la justification, par Jésus, comment on peut avoir la paix dans notre cœur, c'est par Jésus-Christ, car il est notre paix, et nul autre n'est notre paix, vous voyez, on a étudié, et Marc 13, où l'antéchrist viendra, et l'antéchrist va se projeter, va se présenter, comme il aura une alliance de paix avec les gens, et qu'il va prophéter être leur paix, et il y a des gens qui prophèrent se travailler pour Dieu, pendant qu'ils oeuvrent pour l'antéchrist, et se présentent comme ceux qui vont apporter la paix, et ils n'ont rien avec Christ, ils n'ont rien avec notre sauveur, ils ne reconnaissent rien avec notre justificateur, ils n'ont rien avec notre presse de paix, ils disent qu'ils peuvent ramener ceci, l'autre là ensemble, il y aura la paix. Le fondement de notre paix est érodé, le fondement de notre rédemption est renversé. Maintenant c'est dit, mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez, verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, l'inimitié entre l'homme et Dieu, Jésus le médiateur, il est venu entre le Dieu Saint et l'homme pécheur, et alors il nous a réconciliés, il nous a joués ensemble, et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est Christ, notre sauveur, c'est Christ, notre rédempteur, c'est Christ, celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu, celui qui est venu faire la paix, et toutes ces choses fondamentales, c'est le fondement, nous devons rétablir ce l'homme, nous devons prêcher cela à nouveau, nous devons réaffirmer cela dans l'esprit des jeunes. Il n'y a qu'une seule voie, pour que quelqu'un ait la paix avec Dieu, et ce n'est pas Jésus Christ, notre Seigneur. Et allons au verset 20, Ephésiens 2, 20, « Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. » quel est le fondement ? C'est pourquoi c'est dit aux actes des apôtres. Acte 4, verset 11, Acte 4, verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. » Verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Il n'y a point d'autre homme, il n'y a point d'autre rédempteur, il n'y a point d'autre sauveur, il n'y a point d'autre personnage religieux, il n'y a point d'autre système religieux, il n'y a point d'autre dénomination religieuse qui puisse apporter la paix, qui puisse apporter le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. « Kainia sous le ciel, aucun autre nom » qui ait été donné parmi les hommes. « Kainia sous le ciel, aucun autre nom » qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous allons à 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde. À la manière dont il bâtit dessus, pendant que vous bâtissez, ne détruisez pas le fondement. Le fondement a été posé dans la parole de Dieu, par ses prophètes de Dieu, dans l'Ancien Testament, par les apôtres, par les prophètes, Paul en particulier, l'apôtre au païen, en tant qu'un sage architecte, il a posé le fondement et nous bâtissons dessus. Faisons tout. Alors, vous êtes pasteur, vous êtes quelqu'un que vous soyez, alors faisons tout de ne contribuer à la détruition du fondement. Que le fondement reste intact. C'est un fondement de justice. C'est le seul chemin par lequel les gens peuvent être sauvés. C'est par cela que les gens peuvent être préparés pour le ciel à l'avènement de Paul, de Jésus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, sa voix, Jésus Christ. Ne laissez pas une autre personnalité remplacer Christ par lui-même, disant que je suis ici et l'autre chose aussi est ici, l'autre aussi est là. Et vous pouvez voir ceci, regarder ceci, vous pouvez avoir ceci et voici ce qui doit être la source de ton salut et la source de ton provision, la source de ta bénédiction. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, sa voix, Jésus Christ. Le verset de Jésus dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, il faut tout faire que le fondement n'est pas ruiné, le fondement n'est pas détruit, le fondement n'est pas dispersé, garder le fondement là et bâtisser sur ce fondement quelque chose de valable, quelque chose de... comme un trésor, comme l'or, comme les pierres précieuses. D'autres vont amener le bois et le foin. Le juge de jugement va révéler ce qu'ils ont fait. Mais c'est dit, on va voir l'entièreté du fondement révélé. Voyons, Mathieu 28, Matthieu 28, 18, Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché par là ainsi, « Ce pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est le fondement de notre pouvoir, Jésus Christ. C'est le fondement de notre force, Jésus Christ. C'est le fondement de notre autorité, Jésus Christ. Et si quelqu'un dépend d'un autre pouvoir, un pouvoir occulte, un pouvoir satanique, un pouvoir politique, un pouvoir de socialerie, un pouvoir des ténèbres, parce que vous savez, la personne ne veut faire l'œuvre de Dieu. Alors, il va pour un autre pouvoir, il a détruit le fondement. Et nous devons savoir que Jésus suffit, que Jésus est tout pour nous. Alors, Jésus, avec sa révélation, avec la parole qu'il nous a donnée, cela est une révélation complète et nous devons garder cela, veiller sur cela. Verset 19. À l'effet de toutes les nations, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut pas changer ce fondement. Verset 20. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons lire l'Évangile pour savoir tout ce que Christ a prescrit. Nous devons lire tout. Matthieu, lire Marc, lire Luc, lire Jean. Et puis, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et vous conduira dans toute la vérité. On doit lire ce que le Saint-Esprit a révélé dans les actes, ce que le Saint-Esprit a révélé dans les Épîtres. Jésus a dit dans l'Apocalypse, j'envoie mon âge pour révéler toutes ces choses. Nous devons savoir ce que Christ a révélé. Tous l'Évangile, l'Acte des Apôtres, les Épîtres, l'Apocalypse. Nous devons tous savoir, nous devons connaître l'entièreté de sa révélation, de son fondement révélé. C'est pourquoi il dit, enseignez-le. On n'enseigne pas les histoires, les fables, la philosophie, les idées des hommes, mais nous ramenons la parole de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si votre justice ne se passe par celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, tout ce que Jésus-Christ a enseigné, il a dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous devons enseigner cela. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se vena sur vous. Vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devez tout enseigner. On doit enseigner ce que Christ a révélé dans son fondement total. Il dit, enseignez-leur et enseignez-leur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours sur la base qu'on garde le fondement, la révélation de la parole de Dieu. Sur cette base, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il dit jusqu'à la fin du monde? Cela veut dire que ce fondement ne doit pas être tripoté. Ce fondement ne doit pas être altéré, détruit. Ce fondement ne doit pas être dispersé. Ce fondement ne doit pas être remplacé par une autre idéologie. Jusqu'à la fin du monde. Et que tout le monde dise Amen. Allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 6, 1. Hébreux 6, verset 1. Cela parle du fondement. Le fondement révélé et dit C'est pourquoi laissant les éléments de la parole la parole de Christ tendons à ce qui est parfait. Il faut tout faire que le fondement soit posé. Il faut être assuré que le fondement est sécurisé, que le fondement est préservé. Il faut tout faire que le fondement reste intact après cela. Après être sûr que le fondement est intact, que rien n'altère le fondement et qu'on peut aller maintenant à la perfection. Tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau voici le fondement. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il nous appelle à la repentance, appelle les péchés à la repentance. Cela fait partie du fondement. du fondement et le fondement de la foi en Dieu et verset 2 de la doctrine des baptêmes le baptême d'homme le baptême du Saint-Esprit des baptêmes au pluriel. Cela fait partie du fondement de l'imposition des mains. On impose les mains aux gens afin qu'ils soient guéris. Vous imposez les mains aux gens et pour les envoyer dans le ministère après la qualification de ceux qui sont appelés commissionnés. Ce fondement ne doit pas être détruit. Et puis, il y a de la résurrection des morts et du jugement éternel. Les gens qui ne peuvent plus parler de l'enfer, il y a des gens qui ne peuvent plus parler du jugement éternel. Ils ne peuvent plus parler du grand trône blanc parce qu'ils ont détruit le fondement et ils courent après des choses superficielles, des choses non fondées sur le fondement de la parole de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous bâtissions sur le fondement sans et non détruire et non ruiner le fondement de la parole de Dieu. Apocalypse 22 Apocalypse 22 cela nous dit au verset 16 Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises dans toutes les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin le verset 17 et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif revienne et que celui qui veut que celui qui veut les gens il y a des gens qui disent que Dieu a sélectionné des gens pour le salut et eux ils n'acceptent pas ils ne croient pas que le salut est pour tout le monde que tout le monde qui viendra pourrait se repentir et croire au Seigneur Jésus mais Jésus a dit et que celui qui a soif revienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement et puis il nous dit quelque chose de très important dans le verset 18 je le déclare voici Christ voici Jésus le fondement voici celui qui nous a révélé la totalité du fondement sur lequel nous devons bâtir je le déclare à quelconque on entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un si quelqu'un nous vivons les jours où les gens exaltent le titre d'un homme par dessus la parole de Dieu alors les gens ont devié de la parole de Dieu les gens en général les adorateurs en général ils vont dire que notre surintendant général a dit aussi est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu notre grand pasteur a dit ceci est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu notre dirigeant prophète cet évêque révérend a dit ceci est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu il exalte il respecte un homme un dirigeant un grand pasteur un sonit qui que soit la personne il les exalte au-delà de la parole de Dieu mais c'est dit que quiconque quel que soit son nom quiconque quel que soit son titre quiconque quelle que soit sa position quiconque quelle que soit son autorité dans la nation dans le continent ou dans le secteur religieux si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre verset 19 et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrits dans ce livre je veux que vous remarquiez ce que le verset dit il dit si quelqu'un quelqu'un d'un grand titre quelqu'un d'un grand pouvoir quelqu'un de populaire quelque soit ce qu'il dit les gens embrassent cela alors et ils oublient la parole de Dieu alors ils ne vont même plus se référer à la parole de Dieu puisque celui-ci l'a dit puisque c'est telle personne qui l'a dit c'est fini alors il n'y a pas de référence à la parole de Dieu cependant par des méthodes il hôte de la parole de Dieu et l'esprit des gens et l'esprit de ceux qui les écoutent alors il n'y a plus sur la parole de Dieu ce n'y a plus sur la saine doctrine ce n'y a plus sur Christ ce n'y a plus sur le fondement que Christ nous a donné et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu le Dieu du puissant alors Dieu il n'y a personne qui puisse changer la parole de Dieu changer la parole de Dieu pour dire Dieu oui c'est moi ici et j'ai ce titre et les gens du monde m'ont donné l'autorité c'est pourquoi je retranche ceci on ne l'accepte plus je retranche ceci nous ne l'acceptons plus Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie numéro 1 numéro 2 et de la ville sainte numéro 3 décrit dans ce l'élection éternelle qui sont décrites dans ce livre et le verset 20 verset 20 celui qui atteste cette chose dit oui je viens bientôt c'est le Seigneur qui l'a testé c'est le Seigneur qui a affirmé ceci Amen vient Seigneur Jésus verset 21 si vous demeurez dans la parole si vous restez dans la parole si vous préservez le fondement si vous conservez le fondement si vous veillez sur le fondement que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous alors nous voyons notre engagement à son fondement de rédemption le fondement dont nous parlons ce n'est pas un fondement historique ce n'est pas un fondement religieux c'est un fondement rédempteur un fondement qui nous rachète ce jour et préserve la rédemption du Seigneur dans nos vies et ce fondement nous préservera jusqu'à la rédemption finale nous allons maintenant à notre engagement à son fondement rédempteur Lucas 6 Lucas 6 Lucas 6 46 Lucas 6 46 pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne vous et ne faites-vous parce que je dis le Seigneur peut dire cela de vous parce que vous êtes pasteur vous êtes enseignant de la parole de Dieu pourquoi ne pas enseigner la parole de Dieu pourquoi ne pas faire les choses qu'il a dites pourquoi l'appelez-vous Seigneur Seigneur et il n'est pas le Seigneur de votre vie il n'est pas le Seigneur de votre caractère il n'est pas le Seigneur de votre ministère il n'est pas le Seigneur à qui vous êtes fidèle il dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis le verset 47 dit je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique il y a des gens qui parlent de la grâce et leur grâce ne fait pas l'oeuvre de Dieu leur grâce n'obéit pas à la parole de Dieu la grâce la grâce leur grâce couvre toute iniquité toutes les transgressions toutes les désobéissances et le Seigneur dit qu'il ne donne aucune grâce pour détruire la parole de Dieu pour désobéir à la parole de Dieu et il est semblable je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique car à 8 il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé creusé profondément et a posé le fondement sur le roc et a posé le fondement sur le roc une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie voyons les autres qui bâtissent n'importe comment il n'y a pas de fondement 49 le fondement est détruit alors il ne répare rien tu es pasteur et tu diriges l'église pendant que tu prêchais tu prêchais et tu ne regardes pas le ministère je vais vous rappeler que je vous donne cette illustration de la parole du monde un nouveau gouverneur est dans l'état mais lorsque le nouveau gouverneur est là alors il a il a relayé un autre gouverneur l'ancien parti c'est lui maintenant qui est là il a regardé tous les projets il a considéré toutes les choses qui sont là alors il rajoute les choses il va vouloir bien diriger les gens sur un bon fondement il va il va vouloir faire que ce qui était détruit il repart cela il rétorbe bien les choses il va vouloir aller à la direction d'avoir une oeuvre et un un fondement solide la même chose que vous allez faire lorsque les gens viennent à l'église avec quel fondement viennent-ils quelle est leur famille avaient-ils le fondement d'être nés de nouveau le fondement de la véritable parole de Dieu est-ce qu'ils ont la rédaction totale vous allez chercher cela à savoir est-ce que vous allez est-ce que vous allez voir l'église locale est-ce qu'ils ont gardé le fondement vous êtes dirigeant vous êtes comme un gouverneur un préfet un président vous allez vouloir que tout soit fait sur le fondement qui doit conduire les gens au ciel mais celui qui entend il ne met pas en pratique il entend la parole de Dieu le mardi comme ce jour il entend la parole de Dieu qui forme les dirigeants il entend et il ignore le dimanche il vient il ne pratique pas le lundi il vient il ne pratique pas il vient chaque jour de la semaine il vient même il porte ses notes il prend des notes il porte ses notes mais il ne pratique rien alors dans diverses sections du ministère le fondement doit être c'est bien sécurisé mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sur une maison sur la terre qui a bâti une maison sur la terre sans fondement le torrent s'est jeté contre elle aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande deuxième Timothée de 19 deuxième Timothée de Timothée deuxième Timothée de 19 deuxième Timothée de 19 n'y a moins le sol le fondement de Dieu reste debout quelque soit ce que les gens disent ce qu'ils font quelque soit leur ministère quelque soit ce que les gens prophétisent quel que soit le mensonge que les gens préfèrent quelle que soit la frivolité que les gens manifestent quelle que soit les fausses doctrines les fausses idées que les gens amènent dans le ministère le sol le solide le fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sourds le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent il connaît ceux qui sont fidèles il connaît ceux qui bâtissent sur le fondement le fondement le solide le fondement il connaît ceux qui réparent le fondement détruit il connaît ceux qui restaurent le fondement déplacé il connaît les signes le Seigneur le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque tu invoques le nom du Seigneur et quiconque tu prêches et tu dis que tu es envoyé par le Seigneur par le Saint-Esprit et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité que tout ce qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité allons au deuxième point maintenant c'est l'oeuvre du juste à réparer le fondement détruit ruiné l'oeuvre du juste à réparer le fondement détruit ruiné Somme 11 3 quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il il ne parle pas de la manière à dire qu'est-ce que je peux faire je suis venu à cette église je suis venu à cette assemblée je suis venu prêcher ici comme j'ai vu le fondement le fondement est détruit ici alors qu'est-ce que le juste peut faire alors et puis on jette les mains comme ça on ne peut rien faire alors puis-je vous ramener permettez-moi de vous ramener à l'histoire de notre nation ici dans le dans le domaine religieux en 1900 dans les années 60 il y a la guerre civile les gens se sont dispersés par ci et là et les églises n'avaient pas où rester et où vivre et finalement le seigneur nous a suscités avant 1973 il n'y avait pas de fondement on parle du salut on parle de la foi on parle de la guérison on parle de la sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur on parle de l'île la bible on parle d'interpréter la bible on parle d'appliquer la parole de Dieu à la vie des gens le fondement était détruit on parle du mariage on parle d'un homme une et d'une femme on parle de divers domaines on va dans ce bureau on ne peut pas trouver le dossier de celui-ci la justice la probité la fidélité dans le bureau les choses étaient à l'envers les fondements étaient détruits et lorsque Dieu nous a suscité le ministère de la vie profonde de chrétienne a commencé l'étudio de la bible on n'a pas dit que les fondements sont détruits qu'est-ce que le juste peut faire et puis on va se s'accrocher on va là-bas rester dans un coin qu'est-ce on peut faire mais on est là pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes c'est ce que le seigneur espère un juste un gouverneur vient c'est un gouverneur de justice que oui les fondements sont détruits je dois faire quelque chose parce que le seigneur m'a suscité un réparateur est venu et dit Dieu m'a réparé je vais être un réparateur un rétourateur vient dit que Dieu m'a suscité pour être un rétourateur un réformateur vient lorsque Martin Luther est venu regardez les fondements les fondements de la justification par la foi ont été détruits Martin Luther n'a pas dit que je suis tout seul il n'y a personne avec moi qu'est-ce que je peux faire et tout le monde suit l'église catholique mais Martin Luther est élevé que le juste doit faire quelque chose et puis toi ce jour le seigneur t'a appelé comme il m'a appelé avant 1973 et puis la vie profonde est arrivée toi maintenant tu es une plateforme où il faut commencer tu as le fondement où il faut commencer tu peux aller partout évangéliser tu peux aller prêcher la parole tu peux aller souligner la parole de la sainteté et la parole de la justice et que l'homme juste se lève que la femme juste se lève comme on voit comme on considère l'histoire si le juste ne se lève pas si le réparateur ne se lève pas si le rétorateur ne se lève pas si le revivaliste ne se lève pas si le réformateur ne se lève pas tout sera détruit à part la foi chrétienne est-ce que vous vous rappelez en Amérique lorsque les noirs étaient pétinés ils n'avaient pas de voie ils n'avaient pas de place on ne peut même pas aller à la même école que les blancs et quelqu'un s'est levé là il dit que quelque chose doit être fait il s'est levé contre ce fondement qui était détruit un matin Luther King Junior alors il est allé partout et les gens l'accompagner jusqu'à ce que tout était changé donc après quelques années années après un nord un nord américain devenu président il faut quelqu'un que quelqu'un se lève il faut que quelqu'un soit courageux il faut que quelqu'un ait l'épine dorsale il faut que quelqu'un qui dit que les fondements sont détruits que les fondements sont reversés les fondements sont dispersés ben moi je serai l'homme je serai la femme et je vais me lever je vais faire quelque chose nous allons voir trois choses ici un qu'est-ce que le juste que ferait le juste que ferait le juste numéro deux que ferait le réparateur lorsque le fondement est détruit lorsque le fondement est détruit et j'ai quelque chose est-ce que j'ai quelqu'un là-bas qui a l'épine dorsale est-ce que je peux avoir quelqu'un là-bas qui a la conviction est-ce que je peux avoir quelqu'un là-bas qui dit que je m'en fiche de tout l'éloge des hommes je m'en fiche de l'exhitation des hommes comme John Wesley qui a dit donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien que le péché que moi et les 100 personnes et nous allons pour le verser le monde et que le monde est mon champ de mission et me voici ici une personne comme ça qui va se tenir je cherche quelqu'un ce jour qui va dire nous savons comment les fondements sont maintenant dans notre pays dans ton pays dans notre continent ici et au-delà de l'Afrique les fondements de vérité les fondements de la fidélité les fondements de la justice les fondements sont détruits ruinés je vais me lever comme un homme juste comme un réparateur comme un retourateur comme un réformateur et je vais faire quelque chose je prie que vous fassiez quelque chose au nom de Jésus Christ que ferait le juste allons à Job 17 Job chapitre 17 verset 9 le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie si les fondements si les gens ne connaissent plus ce qui est vrai ce qui est faux où est la voie qu'est-ce que le juste ferait le juste numéro un le juste va demeurer ferme dans sa voie celui qui a les mains se fortifie de plus en plus si vous n'embrassez pas la justice si vous n'embrassez pas la sainteté si vous n'embrassez pas la pureté de coeur comment peux-tu dire que tu iras réparer quelque chose que tu vas restaurer quelque chose numéro un le juste doit demeurer ferme dans sa voie nous allons à Esaïe Esaïe chapitre 51 verset 1 Esaïe 51 verset 1 écoutez-moi vous qui poursuivez la justice vous vous accrochez à la justice vous croyez à la justice vous vivez dans la justice vous savez que le fondement dans notre pays le fondement de la religion le fondement de l'évangélisation le fondement de la vérité le fondement de la scène des doctrines est détruit et vous qui poursuivez la justice qui cherchez l'éternel portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré verset 2 très important portez le regard verset Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté car lui seul je l'ai appelé car lui seul je l'ai appelé car lui seul je l'ai appelé vous savez si vous êtes la personne juste un homme une femme un jeune une personne âgée et vous dites que je vais me tenir comme un homme juste et dans ces jours de fondement détruit que je vais faire quelque chose vous devez souligner ce mot là au verset 2 et c'est 51 2 que car le seul je l'ai appelé je vais me référer en 1973 lorsqu'on a commencé la vie le ministère de la vie le ministère de la vie profonde oui j'ai commencé tout seul l'église que je fréquentais ne comprenait pas il y a la persécution les amis ont quitté moi abandonné mon nom était comme un nom dans la bouche de tout le monde partout les annonces sont faites dans les églises partout l'homme là il prêche la sainteté on se moque de moi on me ridiculise les gens qui me rencontrent en chemin dis que es-tu telle personne non tu es telle personne qui va se dire cela es-tu détruit les églises je dis non je ne détruit pas les églises ce sont les gens qui n'obéissent pas la vérité qui détruisent leur église et je me tenais tout seul le Seigneur vous appelle maintenant le Seigneur appelle chacun de nous maintenant si tu as la conviction le juste doit faire quelque chose le juste doit vouloir se tenir tout seul et je m'en fiche des calomnies je m'en fiche des persécutions je m'en fiche des insultes je m'en fiche des 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 menaces car le Seigneur je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié je prie que Dieu fasse de vous une telle personne au nom de Jésus Christ Esaïe 62 Esaïe chapitre 62 verset 6 sur tes murs à Jérusalem j'ai placé tes gardes ils ne se tairont ni jour ni nuit vous qui l'a rappelé au souvenir de l'éternel point de repos pour vous ouais qu'est-ce le juste que ferait-il vous devez parler qu'est-ce le juste que ferait-il tu vas tenir ferme de façon non compromettante et tu parles contre l'erreur tu parles contre la fausse doctrine tu parles contre l'hypocrisie tu parles contre la fausseté tu parles contre tout tout chose et tu parles contre toute personne qui n'obé pas la part de Dieu la personne qui détruit le fondement tu ne vas pas devenir leur ami tu ne vas pas rester avec eux tu ne vas pas compromettre avec eux tu ne vas pas te taire verset 7 et ne lui laisser aucun relâche en tant que en tant qu'intercesseur en tant que pasteur en tant que quelqu'un qui voit l'état de notre pays et l'amène et l'amène au pays la condition de l'église alors celui qui amène ça au Seigneur dans la prière et ne lui laisser aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rendre glorieuse sur la terre qu'est-ce que le juge doit faire c'est ce qu'il doit faire es-tu juste es-tu né de nouveau es-tu sanctifié es-tu saint est-ce que tu aimes la sainteté au-delà du titre au-delà de tout fais quelque chose fais quelque chose afin que le fondement qui a été détruit soit restauré deuxième question le réparateur que ferait-il lorsque les fondements sont détruits est-ce que les fondements sont détruits j'attends et tu je prêche tu continues de prêcher je chante tu continues de chanter je surveille je surveille tu continues de surveiller les fondements sont détruits je prêche tu prêches les fondements sont détruits je veux tu continues de travailler tu dois t'arrêter et faire quelque chose si nous continuons de faire ceci et cela pendant que les fondements ne sont pas réparés et les fondements sont ruinés détruits qu'est-ce qui va arriver nous allons travailler en vain donc vous levez en tant que réparateur essaye 58 essaye 58 je vais le verset 12 essaye 58 verset 12 les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ça c'est là c'est une promesse je peux réclamer cela le Seigneur m'a suscité après qu'il m'a ressuscité après le Seigneur m'a suscité du moins après qu'il m'a suscité j'ai commencé à prêcher et on a la vie profonde nous avons des pasteurs que Dieu nous donne nous avons les dirigeants hommes et femmes jeunes filles garçons même les dirigeants parmi les enfants les ouvriers sur le campus ce sont des gens que Dieu m'a donné qui nous a donné et dit que les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines tu relèveras des fondements antiques tu relèveras des fondements antiques maintenant tous les gens qui accompagnent tous les gens qui suivent qui disent que oui que nous sommes suscités nous sommes développés par toi et nous sommes en tant que disciples du Seigneur Jésus et c'est nous qui allons prendre le flambeau de la vérité et l'amener partout vous devez bâtir et c'est vous vous devez relever vous devez relever les fondements antiques on t'appellera réparateur des brèches celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable il y a le réparateur et le retourateur c'est cela je vais arriver voyons le verset 1 et c'est c'est qu'en 8 1 crie à plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette tu ne parles pas comme si tu as peur tu ne veux pas que le faux prophète sache que tu es contre leur fausseté et puis tu parles comme si tu n'es pas sûr de ce que tu dis crie à plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob ses péchés le verset 2 tous les jours ils me cherchent ils vont à l'église ils vont à des conventions ils vont à des assemblées ils vont à des communions ils prient ils jeûnent ils cherchent la face de Dieu mais il n'y a pas de fondement il n'y a pas de fondement pour la justice pas de fondement pour la saineté pas de fondement pour la rédemption pas de fondement pour la vie sans blâme sans péché sans reproche crie à plein gosier il dit que ils ils me cherchent ils veulent tous les jours ils me cherchent ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice alors ils ils prétendaient ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu ils me demandent des arrêts de justice ils désirent l'approche de Dieu mais ils ne font pas ce que le Seigneur veut qu'ils fassent il dit que crie à plein gosier nous allons à Néhémie comme on voit Néhémie on n'a pas le temps de lui tout cela mais vous voyez ce que Néhémie a fait il a interrogé investigué au sujet des murailles de Jérusalem au sujet des fondements lorsqu'il a fait cela il a intercédé après cela il est venu il a abandonné le boulot lucratif si vous voulez être un rétorateur vous devez vous sacrifier si vous allez devenir un réparateur alors vous allez vouloir quitter le zone de confort je suis confortable je fais ceci et cela tu dois venir faire quelque chose que les autres n'étaient pas en mesure de faire et que tu répares le fondement il est allé partout arrivé à Jérusalem et il a pris sa bête de somme il a tout investigué il a appelé les gens que vous regardez l'état dans lequel nous nous trouvons et chapitre 3 il a commencé ceci repasse ceci et celui-là l'autre repasse ceci l'autre repasse cela et chapitre 4 lorsqu'on l'a appelé alors on nous cache quelque part un homme tel que moi fuir alors on voudrait même sous-doyer des gens pour l'effrayer afin de pouvoir le taire mais Néhémie ne va pas se taire à chapitre 5 de Néhémie alors les grands qui louaient les gens il les a appelés que toi vous ne devez pas continuer de faire ceci alors il a il a défié tout ce qui doit être défié et puis finalement il a reçu la promesse de ces gens qu'ils ne vont pas opprimer ni tricher les gens et finalement lorsque les gens disent viens te cacher quelque part un homme tel que moi venir me cacher et finalement il a fait sortir l'écriture et il leur a lu l'écriture les gens ont pleuré se sont repentis il a ramené le fondement dans le dernier chapitre les gens qui ne menaient pas une bonne vie les gens qui se compromettaient les gens qui compromettaient ont tout changé il a ramené les normes les normes de l'adoration de Dieu c'est ce à quoi Dieu vous appelle c'est ce à quoi il nous appelle afin qu'on répare trois qu'est-ce que le restaurateur doit faire le Seigneur vous a appelé le Seigneur m'a appelé il veut que vous soyez réparateur que vous soyez réformateur on va aux hébreux hébreux chapitre 8 5 hébreux 8 5 lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et soin le futil dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne qu'est-ce que le restaurateur doit faire retourne au modèle le modèle qui t'a été montré depuis le ciel le modèle que Dieu t'a révélé le modèle que Christ a souligné le modèle qui nous a été donné dans les épîtres par les apôtres par les apôtres et Jésus Christ et la pierre angulaire le restaurateur doit retourner à cela et voir et dit et soin que tu fasses tout que tu établisses tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne est-ce que vous vous rappelez l'apôtre Paul bien sûr que oui l'apôtre Paul a prêché aux Galates lorsqu'il les a vus il dit mais je suis très étonné que vous que vous soyez fascinés que vous soyez que vous quittiez Christ pour aller à un autre évangile alors il remplaçait le fondement chapitre 2 il leur a dit que lorsqu'ils sont venus pour nous ramener sur la servitude que nous ne leur avons même pas donné la chance de le faire il a souligné la parole de Dieu chapitre 3 il a dit ce même fondement c'est sur cela que nous nous fondons nous nous donnons chapitre 3 11 que le juste ne vivra pas la foi voyez c'est ce à quoi Dieu nous appelle que nous ne permettions pas au mélange que les gens viennent détruire la justification par la foi la sanctification par laquelle personne ne verra le Seigneur et puis on prête d'autres choses le fondement est abandonné chapitre 4 je vous ai prêché l'évangile et je suis encore dans les douleurs de l'enfantement mais chapitre qui se dit que vous savez est-ce que vous ne savez pas que un petit levain fait lever toute la pâte et 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 ôter tout le levain alors chapitre 6 maintenant on restaure vous retournez ceux qui tombent retournez-les dans la paix et mais retournez-les et dites-le que ceci n'est pas bon cela n'est pas bon et puis dites-le que je suis crucifié au monde et le monde m'est crucifié ce que je veux être c'est d'être une nouvelle créature par la foi et je veux transférer ça à tous c'est ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils avaient la rétouration laissez-moi vous montrer quelque chose de pratique en deuxième chronique 19 deuxième chronique deuxième chronique 19 4 Josaphat resta à Jérusalem puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Bechiba jusqu'à la montagne d'Ephraim et les ramena à l'éternel le dieu de leur père dans le chapitre précédent au chapitre 19 Josaphat était accompagné à la guerre que ton peuple est mon peuple alors dans ce jeu étranger il est allé à la guerre et il a failli mourir et de retour un prophète un prophète l'a défié dois-tu supporter dois-tu assister dois-tu encourager cette personne qui est contre Dieu qui est Dieu et que Dieu le reine et puis il est revenu il a vu ce qu'il a fait que je dois être un rétourateur je dois ramener les gens et alors de Bechiba à la montagne d'Ephraim il a ramené les gens qu'il a écarré et alors les gens qu'il a conduit à la rétrogradation il les a ramenés au Seigneur l'éternel Dieu de leur père verset 5 10 il est établi des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda dans chaque ville il allait maintenant considérer tout et faire que toutes les villes sont prises en compte dans chaque ville le fondement est reposé le fondement d'adoration le fondement de doctrine le fondement de fortitude le fondement de marcher dans la voie du Seigneur dans chaque ville et le verset 6 il dit aux juges prenez garde à ce que vous ferez car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements c'est pour l'éternel qui sera près de vous quand vous le prononcerez 7 maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous veillez sur vos actes car il y a chez l'éternel car il y a chez l'éternel notre Dieu ni l'iniquité ni iniquité ni égard soulignez ceci pour l'apparence des personnes ni acception de présent soulignez cela vraiment je suis surpris il y a des prédicateurs des dirigeants d'église qui parlent aujourd'hui comme s'ils sont l'autorité finale c'est comme s'ils peuvent dire à Dieu Dieu c'est ce que tu dis dans ta parole mais voici ce que je dis à mon peuple c'est ce que je dis à mes membres c'est comme ils sont au-dessus de Dieu c'est comme ils sont au-dessus de la constitution ils sont au-dessus de la parole de Dieu ils sont au-dessus de la volonté de Dieu si quelqu'un va dans cette situation où la personne se voit très grand dans sa proclamation dans sa fausse doctrine il voit que cela est plus grand que la parole de Dieu c'est dangereux pour la personne alors Dieu devant Dieu il n'y a pas acception de personne ni acception de présent et le verset 8 est dit quand on fut de retour à Jérusalem Jusaphat s'y établit aussi pour le jugement de l'éternel et pour les contestations des lévites des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël le Seigneur veut qu'on retourne qu'on retourne à la parole qu'on retourne à la vérité et qu'on retourne à la révélation de la parole de Dieu et ne permettre à aucun atome de compromission dans notre vie dans notre ministère puisse le Seigneur vous aider m'aider nous aider au nom de Jésus Christ troisième point maintenant notre volonté à renforcer et à défendre le fondement restauré nous revenons au Somme 11 verset 3 quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il si les fondements sont renversés le juste que ferait-il mais le juste doit avoir la volonté pour renforcer les fondements et défendre les fondements une fois que c'est restauré maintenant je veux que vous voyez que vous voyez Daniel chapitre 11 Daniel 11 Daniel 11 32 il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance comment un ministre comment un pasteur comment un berger comment un fondateur comment un pasteur arrive à détruire le fondement comment arrive-t-il à détruire l'oeuvre de Dieu lorsque les gens du monde nous flattent ils disent qu'ils nous respectent ils disent qu'ils nous apprécient oh vraiment c'est un appart cette flatterie c'est pour nous amorcer jusqu'à ce qu'on laisse jusqu'à ce qu'on corrompe l'alliance et décrit le fondement et ceux qui sont ainsi corrompus par la flatterie eux aussi vont utiliser la flatterie pour dire qu'on vous aime on vous apprécie tu es l'un des grands prédicateurs tu es l'un des grands dirigeants dans notre état ici dans notre communauté ici dans notre partie ici dans la nation ici par la flatterie alors tu ne peux plus parler contre leurs mauvaises pratiques tu ne peux plus parler contre leurs méfaits c'est pas la flatterie qu'il était détruit c'est pas la même flatterie ils vont vouloir te détruire je prie que Dieu vous aide à demeurer fort je n'ai pas entendu votre amen vous allez rester fort au nom de Jésus vous ne serez pas parmi ceux qui détruisent les fondations on va aux Ephésiens 6 Ephésiens Ephésiens chapitre 6 verset 10 pasteur dirigeant Ephésiens 6 10 au reste réparateur rétorateur au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force sa force toute puissante vous allez devenir un réparateur alors vous ne devez pas avoir peur de parler contre l'injustice vous ne devez pas avoir peur de parler contre la compromission vous devez être fort fort d'esprit fort d'épines dorsales vous devez être fort dans votre conviction et et par sa force toute puissante verset 11 revertez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable s'il y a un moment qu'il faut tenir ferme voici l'heure nous allons voir trois choses ici un déclarer la doctrine de sa rédemption déclarer la doctrine d'une pleine rédemption d'une vraie rédemption dans votre médication est-ce que vous prêchez la repentance est-ce que vous prêchez la foi est-ce que vous prêchez la nouvelle naissance est-ce que vous prêchez être une nouvelle créature en Christ est-ce que vous prêchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur est-ce que vous mentionnez que la vie du croyant soit une vie sans compromission est-ce que vous prêchez en combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous déclare la doctrine d'une pleine rédemption de développer des disciples pour eux pour plus de renforcement tu renforces le fondement toi-même tu développes les autres d'autres dirigeants d'autres enseignants qui vont renforcer le fondement ensemble avec toi développer les disciples pour plus de renforcement 3 démontrer la dévotion des anciens réformateurs 1 c'est déclarer la doctrine d'une pleine rédemption 1er Timothée 4 verset 6 1er Timothée 4 verset 6 en exposant ces choses aux frères tu seras un bon ministre de Jésus Christ nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie alors vous faites rappeler ces choses aux frères alors vous faites rappeler cela aux croyants il ne faut pas dire qu'ils connaissent ça déjà il faut le redire alors ils connaissent ça il faut le ressouleigner et rechercher la paix avec tous il faut répéter cela rechercher la paix avec tous et la sanctification sans la peur personne ne verra le Seigneur rappelle cela ta femme à ton mari aux ouvriers à tes enfants rappelle cela à tout le monde déclare les doctrines d'une pleine rédemption et le verset 15 dit qu'occupe-toi de ces choses tout ce que tu entends ce jour au sujet du fondement détruit au sujet du fondement déplacé au sujet du fondement ruiné au sujet du fondement corrompu tout ce que tu entends au sujet au sujet de au sujet de devenir au sujet de devenir un bon sondateur de la croix devenir un réformateur et occupe-toi de ces choses tout ce qui se passe dans notre nation tout ce qui se passe dans notre continent tout ce qui se passe et que la parole de Dieu vous suscite nous suscite et on dit voici une oeuvre à faire voici ce qu'il faut faire occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle ne viens pas au pépître le coeur partagé ne viens pas ici superficiellement presque dormant sur le pépître il ne faut pas venir étant peureux sur la doctrine et nous ne pouvons pas apprécier la scène d'autrune soit entièrement à toi-même occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle afin que ton progrès soit évident pour tous 16 veille sur toi-même ne sois pas un compromettant veille sur toi-même ne faut pas être ami des faux prophètes veille sur toi-même ne faut pas supporter les faux prophètes veille sur toi-même ne faut pas supporter les gens qui sont allés au-delà de l'obligation à la part de Dieu veille sur toi-même et sur ton enseignement l'enseignement de la pleine rédemption persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent tu ne peux pas le faire seul c'est pourquoi on va à la deuxième partie développer les disciples pour plus de renforcement lorsque tu renforces le fondement tu vas vouloir développer les autres tu vas tu vas souciter des gens et tu vas vouloir engager les gens recruter les gens et dynamiser des gens et tu vas vouloir les prendre ensemble avec toi lorsque tu vas au front tu vas vouloir tenir et tu vas vouloir leur démontrer comment eux aussi vont se tenir alors tu développes les autres disciples d'autres disciples qui vont renforcer qui vont renforcer le fondement pour plus plus de renforcement on va deuxième Timothée de Dieu et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-lui à des hommes fidèles ne change pas la parole Jésus est notre message il est notre sauveur confie-lui à des gens il est notre sanctificateur confie-lui à des gens c'est lui qui nous guérit confie-lui à d'autres c'est lui qui nous baptise dans le Saint-Esprit alors confie-lui confie-lui à d'autres ce que tu as reçu de Christ et Christ l'a transféré aux apôtres les apôtres nous l'ont transféré le même la même chose confie-lui à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres tu confies cela à des hommes fidèles qui ont reçu la parole qui ont créé la parole qui vivent selon la parole qui sont fidèles à la parole qui sont fidèles à tenir ferme sur la parole qui font tout dans le ministère qui font tout dans leur famille qui font tout ceux qui leur ont été donné à faire fidèlement ce sont les gens fidèles des gens fidèles qui sont des gens courageux les peureux ne sont pas fidèles ils ne peuvent pas être fidèles ceux qui vont de gauche à droite ceux qui marchent et puis ils regardent le visage des gens est-ce que je peux dire ceci est-ce que je peux dire cela si je dis ceci là est-ce qu'ils seront contents si je dis cela s'ils ont appris que j'ai dit cela est-ce qu'ils seront est-ce qu'ils seront contents ces gens ne seront pas fidèles on ne peut pas perdre les gens votre vie suit les gens fidèles et prenez les gens fidèles et développez les gens qui croient la parole de Dieu qui se tiennent sur la parole de Dieu et ce que tu leur enseigne et ce que nous nous leur avons enseigné qu'ils confissent cela à des hommes fidèles qu'ils soient capables d'enseigner aussi à d'autres et exode 18 exode chapitre 18 nous lisons le verset 19 ici maintenant écoute ma voix je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi soit l'interprète du peuple auprès de Dieu alors ne t'engage pas à ceux qui ne vont pas rapprocher les gens de Dieu ceux qui ne vont pas rapprocher les gens à bien servir le Seigneur à croire la parole de Dieu à se tenir pour la parole soit l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu verset 20 enseigne-le les ordonnances et les lois et faire connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire soulignez cela ce qu'ils doivent doivent faire comme on surveille supervise les sections du travail sous nous qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire ceci est du ministère l'autre ceci est inutile ce n'est pas ce à quoi tu es appelé à faire ceci n'est pas important c'est ce que nous sommes appelés à faire alors tu leur dis que tu leur dis ce que l'oeuvre que le précauteur doit faire tu leur dis ce que les enseignants de la parole doivent faire alors quel est le devoir la responsabilité à assumer tous ceux qui font le travail alors l'oeuvre qu'ils doivent assumer le verset 21 choisir parmi tout le peuple des hommes capables des hommes capables des hommes capables vous voyez si quelqu'un veut être si quelqu'un doit être dans le ministère il faut qu'il soit capable il faut qu'il soit quelqu'un un homme une femme d'habilité un homme une femme de force un homme une femme d'épine dorsale un homme une femme qui a ses facultés cognitives et qui peut analyser qui a la force un homme qui a l'habileté frère et soeur et si je n'ai pas l'habileté même l'habileté physique la force physique si je ne peux pas lire si je ne peux pas bien lire ma bible si j'ai des problèmes Dieu même en utilisant le vers si j'ai des problèmes Dieu même en parlant j'ai un problème mais si physiquement je suis faible je ne suis pas quelqu'un qui est fort physiquement il y a des gens qui sont capables au lieu de dire que je dois me mettre à part pour que ces gens capables ces femmes capables prennent la place ce jeune qui a le feu qui a la ferveur qui a la connaissance qui a la capacité de venir rétécier faire l'oeuvre si je ne fais pas cela et que je garde l'église sous la servitude je garde l'église dans l'ignorance je sais que je ne suis pas capable cependant je ne donne pas l'occasion à ceux qui sont capables ça c'est l'égoïsme ça c'est paix ça c'est unique ce n'est pas bon alors je veux que l'oeuvre de Dieu soit détruit au détriment de ma position et dire choisir choisir parmi tout le peuple des hommes capables craignant Dieu des hommes intègres ennemis de la cupidité établis-les sur eux comme chef de mille comme le pasteur souligne cela dans votre bible c'est pasteur d'être chef de mille chef de cent chef de cinquante et chef de dix voici le conseil que Moïse avait ils étaient dans leurs millions et Gétraud disait tu ne peux pas sinon conseiller tout le monde tu ne peux pas toucher tout le monde pourquoi ne pas avoir des dirigeants sur mille des dirigeants sur cent des dirigeants sur cinquante et sur dix et alors ils vont les diriger ils vont les guider ils vont les instruire alors ils vont les renseigner c'est ainsi qu'il faut faire le travail alors tu dois tout faire que ces gens que tu mets sur eux en tant qu'un chef sur le district sur le groupe sur la région sur l'état alors qu'on les supervise et l'oeuvre de Dieu est faite comme ce doit être fait je veux que vous remarquez quelque chose de très important je veux que vous soulignez ces mots là chef de mille expression là chef de mille chef de cent chef de cinquante et chef de dix exode 18 verset 21 alors allons maintenant à 1er Samuel 1er Samuel 8 1er Samuel 8 1er Samuel chapitre 8 verset 11 voici Dieu qui disait aux enfants d'Israël un roi viendra ce roi à son avènement vous dit que nous voulons un roi donne un roi qui nous dirige comme les autres nations regardez ce qu'il va faire 1er Samuel 8 11 il dit voici quel sera le droit le caractère le principe les pratiques du roi qui régnera sur vous écoutez ceci il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars pas pour le Dieu il les mettra sur ses chars sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char verset 12 ce que le roi fera il s'en fera des chefs de mille voici cela il s'en fera des chefs de mille il va nommer ces gens pour lui-même il y a des prédicateurs des pasteurs des dirigeants que ce qui doit être fait ce qu'il doit organiser et faire pour l'oeuvre de Dieu que les gens soient fidèles à Dieu alors vous vous nommez un chef sur mille sur cent sur fidèle sur cinquante sur dix pour le progrès de l'oeuvre de Dieu maintenant cela est pour eux alors il va nommer et il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante et il les emploiera à labourer ses champs à récolter ses moissons à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars voici ce qu'il va faire dans le verset 13 il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses des cuisinières et des boulangers au lieu de leur permettre de servir Dieu tout ce qu'il va vouloir faire maintenant c'est de les servir où est-ce que Samuel a fait il avait 3000 sondants qu'est-ce qu'il faisait est-ce qu'il menait la guerre du Seigneur non il les aidait à poursuivre David et son ennemi tout ce qu'il voudrait faire maintenant tout devient personnel est-ce que le Seigneur nous disait nous ne devons pas le faire dès qu'on voit quelqu'un comme ça que tout ce qu'il voudrait faire maintenant c'est son intérêt il ne pense pas au progrès de l'oeuvre de Dieu fais-moi ceci et tu vois il faut prendre soin de ma boutique prendre soin de ma femme prendre soin de mon champ tout ce qu'il dit c'est à faire privé au lieu de former les gens au lieu de développer les gens qui vont prendre soin de l'oeuvre de Dieu à l'exemple de Moïse tel que David l'a fait et comme Paul l'a fait il a suscité des gens qui vont souligner la parole de Dieu l'oeuvre de Dieu et vont rester sur le fondement maintenant commence maintenant à former des gens pour eux-mêmes je prie que le Seigneur vous aide qu'il nous aide que chacun de nous revienne et que nous démontrons numéro 3 maintenant démontrer la dévotion des anciens réformateurs si je peux vous dire un homme comme Martin Luther comment il était réformateur en tant que réformateur l'église catholique était en charge de tout leur dogme était tout ce qu'il avait mais Martin Luther s'est levé comme réformateur c'est pourquoi nous avons maintenant l'église protestante et les diverses dénominations alors de ces églises ces églises protestantes aussi retournent à l'église catholique et retournent aux erreurs de ces gens parce qu'ils ont détruit le fondement Dieu dit que toi et moi nous devons avoir la dévotion des réformateurs passés vous voyez John Wesley comment il a pris la part de Dieu comment il a établi la sainteté une fois encore il a établi la sanctification vous rappelez une personne comme Charles Géphini comment ces gens se sont levés pour souligner le salut la sanctification le baptême du Saint-Esprit notre temps maintenant est venu que Dieu vous aide que Dieu m'aide et que nous soulignons la vérité de la part de Dieu vous voyez c'est ce à quoi Dieu nous appelle il s'est dit en Jude 3 je sais que vous connaissez ça mais voyons cela encore Jude 3 bien aimé comme je désirais vivement je désirais vivement le confère pour le Seigneur il faut donner votre cœur votre force votre habileté le dernier souffle la dernière force la dernière goutte de votre sang donnez tout on ne peut pas dire que je vais me préserver je vais sur ceci cela non 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 si tu ne peux pas donner tout alors donc tu ne peux pas un homme fort tu n'es pas une femme forte donc tu dois te mettre de côté pour donner l'occasion aux jeunes pour donner l'occasion aux visionnaires pour donner l'occasion aux réformateurs qui doivent se lever et faire tout avec leur vie avec leur vie bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun le salut disponible pour tous je me suis senti obligé de le faire afin de vous exoter à connaître à combattre à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes tout ce que le Seigneur nous a transmis alors il nous a donné toute la Bible toute la parole de Dieu qui conduit les gens à la réconciliation avec Dieu qui conduit les gens à la conversion par la grâce et par la puissance de Dieu ce qui conduit les gens à la vie de justice à la vie de sainteté la sanctification la puissance du Saint-Esprit tout ce que le Seigneur nous a donné sans permettre à un notat de tomber à terre c'est dit que toi et moi que les gens que nous suscitons que nous combattions pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes le Seigneur nous appelle à un grand devoir ce jour à un devoir renouvelé parce que les fondements sont érodés les fondements sont détruits les fondements sont reversés et le Seigneur vous appelle en tant qu'un homme juste une femme juste le Seigneur vous appelle en tant que réformateur en tant que réparateur en tant que rétorateur le Seigneur vous appelle à venir avec force et énergie avec dévotion et consécration et engagement je dis Seigneur je ne peux plus prétendre que je ne vois pas je vois le pays je vois ce qui se passe je ne peux pas prétendre que on est maintenant froid on prend le dernier banc comme on vieillit on devient plus froid on n'a plus cette force on n'a plus cet engagement je ne peux plus prétendre que je ne sais pas toi Dieu Seigneur Seigneur je reviens maintenant je vais maintenant être un réformateur je vais devenir un réparateur je vais devenir un réformateur qu'on ne pas vous tenir debout et dire Seigneur me voici Seigneur me voici je vais faire l'oeuvre du Seigneur le Seigneur nous a appelé ce jour priez à vous lever frère priez à vous lever soeur voici quelque chose de très sérieux dans le pays voici quelque chose de très sérieux dans le royaume de Dieu le Seigneur veut que nous réexaminons le fondement commencer par votre vie personnelle le fondement est-il encore là le fondement de la justice est-ce que c'est là le fondement de la foi est-ce là le fondement de la consécration est-ce là commencez par votre propre vie commencez par votre ministère par votre église locale commencez par votre région commencez par votre pays commencez par votre nation où vous prêchez est-ce le fondement est-ce de foi est-ce toujours là le fondement de la fidélité est-ce toujours là est-ce qu'on est encore fidèle Le fondement de la dévotion est toujours là Le fondement de la consécration est toujours là Et le fondement de l'intrépidité A déclarer la parole de la vérité Comme Dieu nous l'a donné Et le fondement de la véracité Qu'on est véridique Qu'on ne joue pas des détours On ne compromet pas On ne couvre pas le mal On ne couvre pas la fausseté On n'accompagne pas ceux qui prennent les choses fausses de l'internet Et on l'envoie à des gens On l'envoie à des gens Et tu transfères l'erreur Un prédicateur de la vie profonde Prédicateur, un enseignant de la vie profonde Un dirigeant Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais partie des gens qui détruisent le fondement de l'œuvre de Dieu ? Reviens pour dire Seigneur, maintenant je vais me tenir Je vais me tenir sur ta parole Je vais me tenir sur la vérité Et ensemble, restaurons le fondement de la vérité Le fondement des doctrines rédemptrices Revenons à là où nous avons commencé Pour que le ministère que Dieu nous a remis Et pourquoi le Seigneur a instauré l'église de la vie profonde Que la même raison que nous continuons à refaire cela Le fondement de l'évangélisation L'évangélisation personnelle L'évangélisation en masse L'évangélisation partout Et de chaque méthode Par chaque méthode On évangélise Que Dieu nous donne une nouvelle vision Une vision renouvelée Une nouvelle concentration Et que nous disions Seigneur, nous nous remettons sur nos jambes Et le réveil de la sainteté Le réveil de la sanctification Le réveil de prendre notre position ferme Comme Daniel a résolu De ne pas se souiller D'aucune autre chose de Babylone Que vous prenez votre position Et que vous dites Seigneur, je vais me tenir Je ne vais pas m'ébranler Je ne vais pas hésiter Je ne vais pas compromettre Je ne vais pas supporter un faux prophète Je ne vais pas supporter Je ne vais supporter personne Qui pratique la religion sans la justice La religion sans le fondement Je ne vais pas supporter Rien de la sorte Par le Seigneur Que le Seigneur te donne La grâce que tu avais les années passées La force que tu avais les années passées Et la fidélité que tu avais les années passées Le courage que tu avais les années passées Et que le Seigneur te donne ce même courage Et que tu deviennes Par la grâce de Dieu Par la force du Seigneur Avec toutes les armes de Dieu Sur ta vie Que je devienne une fois encore Réparateur Des fondements brisés Rétourateur Des normes détruites Réformateur De la vérité de Dieu Que Dieu t'aide Que Dieu t'aide Être réformateur Être restaurateur Et que la dévotion De ces anciens revivalistes Des hommes de réveil Que le Seigneur vous l'accorde Qu'il agisse dans votre coeur Dans l'homme intérieur Que le Seigneur agisse dans votre conviction Dans votre esprit Qu'il travaille dans votre épine dorsale Qu'à partir d'aujourd'hui Par la grâce de Dieu Vous allez tenir bon Vous n'allez pas sourire Lorsque vous devez Vous devez Vous devez Vous renfroigner Vous n'allez pas Sourire Quand il faut pleurer Vous ne devez pas aller Avec les gens Qui détruisent Le fondement Vous n'allez pas Vous mettre Sur le jeu étranger Avec les gens Qui détruisent L'oeuvre Du Seigneur Jésus Christ Et les gens Qui mettent Le calvaire Et la souffrance Et alors Le souffrance du calvaire Vous ramenez Celui-là A la boue Dans la boue Vous allez relever Le calvaire La croix Vous allez relever Ce que Christ a fait A fait que d'une seule voie De concert Alors Et d'un seul objectif Et d'une seule poursuite Nous à la vie profonde Nous allons nous lever Nous allons sortir Nous allons rétablir Le fondement De la foi chrétienne Qui a été brisée Dans notre pays Dans notre continent Même au-delà du continent Prions ensemble Père Nous te remercions ce jour Nous te remercions Pour ce que tu nous as rappelé Que les fondements Sont détruits Le fondement du temple Le fondement de l'adoration Le fondement de la piété Le fondement de la justification Par la foi Le fondement de la vie chrétienne La vie sainte Le fondement de la sanctification Le fondement des scènes doctrines Étant érodée Étant détruite Étant détruite Tu nous as rappelé Nous prions ce jour Nous nous repentons devant toi Nous avons le regard vers toi Et nous nous consacrons à toi Seigneur nous prions Que la grâce La grâce est la force Pour tenir bon Pour obéir à ce que nous t'avons dit Accorde-nous cette grâce Au nom de Jésus Christ Hôte toute faiblesse de nous Hôte l'infidélité de nous Et hôte la crainte Avec ses conséquences Et avec Et tout ce que la crainte apporte Hôte cela Donne-nous au nom de Jésus Donne-nous le courage L'audace La fortitude La foi La vision Accorde-nous la force La puissance L'autorité Accorde-nous l'onction De sortir D'avancer Et que nous défendions La vérité Même avec notre sang Au nom de Jésus Christ Aide-nous Seigneur A nous lever Comme Le peuple Militant Juste Comme des réformateurs Militants Comme des réformateurs Militants Comme des réparateurs Militants Pour que le fondement De la vérité Rédemptrice Se soit encore Fondément Reposé Et que dans notre pays Nous rétablissons Dans notre pays Au nom de Jésus Dans notre continent Au nom de Jésus Et partout Tu nous donnes L'occasion L'opportunité Et l'influence Au nom de Jésus Seigneur Nous prions que L'esprit de Compromission Soit ôté De notre vie Et que Soit balayé De tous Ceux qui sont Les membres Et dirigeants De cette église Au nom de Jésus Nous te disons Merci parce que Tu nous as exaucé Nous prions Immédiatement Maintenant Seigneur Que nous Travaillons sur ceci Que nous Commençons A voir Que nous Investiguons Que nous Examinons Que nous Rétablissons Que nous Affirmions Tout ce que Tu veux Que nous Raffirmons Nous prions Que ta grâce Continue avec nous Seigneur Nous prions Que jusqu'à ce qu'on Quitte ce monde Jusqu'à ce que Christ vienne Nous n'allons pas Cesser De faire L'oeuvre Que tu nous as Remise Nous allons Faire cela A la manière Que tu veux Que cela soit Faire Avec courage Avec le courage Sans regarder en arrière Que ton feu Demeure dans la vie De chacun de nous Nous te disons Merci parce que Tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Amen